Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale ? C'est la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe. Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans. Richard ! Richard ! Richard ! Autant te dire que je désapprouve totalement ton attitude. C'est dégueulasse ce que t'es en train de me faire. Mais Richard, comment tu peux être aussi jeune ? Je suis en train de perdre ma tête. À quel moment tu m'as prévenu que t'aies te comportée aussi salement une fois devenue vieille ? Je suis fou d'inquiétude, là, tu t'en rends compte ? Pourquoi avoir réveillé le passé ? Maria. C'est qui ? Désormais... Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano ? Et si vous décidiez de me rendre, celui que vous m'avez pris ? Richard ! Richard, ouvre pas, Richard ! Désormais, mon cœur vivra sous l'aile... Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontrée. Parce que je m'autorise une fois un écart. Maria, nous avons la liste de tous vos écarts. Comment ça vous avez la liste ? Alors, qui est qui, déjà ? Pierre, le cousin. Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans ? Bah, tout le monde, hein. Et ces mots que... Non, chante 212, ça évoque rien pour toi ? Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et madame est professeure en fac de droit. Je n'ai plus, nous connaîtrons la même peur Devoir s'enfuir notre bonheur Et du reste, désormais Est-ce que tu sais ce que tu veux, vraiment ? On ne nous verra plus ensemble